Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau Tout est possible TV. J'aimerais aujourd'hui aborder un thème qui, généralement, on l'aborde lors de périodes de fêtes ou de célébrations telles que la Saint-Valentin ou autre chose par rapport pour un mariage, par exemple, ou peut-être des périodes un peu plus troubles de nos vies lorsque nous sommes dans le deuil ou la maladie. J'aimerais vous parler des sentiments. Les sentiments, nous sommes tous concernés par ce fait. Les sentiments sont la perception que nous avons de notre environnement, de notre réalité au moment présent. Et je dois avouer que, par rapport aux sentiments, nous ne sommes pas tous égaux. Certaines personnes ont des sentiments un peu plus forts, d'autres ont des sentiments un peu plus faibles. Cela ne veut pas dire que nous sommes médiocres, mais cela veut dire que nos sensibilités, parfois, peuvent nous amener à faire des choix qui, parfois, peuvent être malheureux. La Bible nous rappelle que nous devons avoir en nous. Et il ne s'agit pas ici seulement d'une recommandation, mais d'un commandement. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons prendre vraiment en compte de manière sérieuse, que nos sentiments doivent être véhiculés, conduits, dirigés, entourés par la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diversité de sentiments. La peur est un sentiment. L'amour est un sentiment. L'angoisse est un sentiment. Le bonheur est un sentiment. La colère en était également. La honte, la joie et la compassion et la liste des sentiments peuvent s'étaler comme ça. Et nos sentiments varient compte tenu de ce qui se passe. Nous entendons une mauvaise nouvelle alors que nous sommes heureux et dans la joie. Et puis, d'un seul coup, il y a un sentiment de tristesse qui vient sur nous. On vient nous annoncer, par exemple, que notre loyer était en retard ou que le crédit n'a pas passé parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent sur le compte bancaire pour payer le crédit. Et là, d'un seul coup, il y a un sentiment de panique. Et je sais qu'à travers ça, je parle à quelques-uns qui comprennent très bien ce que je suis en train de dire. D'autres vont assister à la naissance de leur enfant. Et là, il y a un sentiment de joie, de fierté, de bonheur. D'autres, un peu plus tard, vont assister au mariage. Et je sais également que je parle à certaines personnes de leur fils et de leur fille. Et là, on ne peut pas s'empêcher de les voir verser une larme. Et même si c'est un bonhomme qui a 45 ans ou 50 ans, un colosse comme ça, il va forcément verser une larme lorsqu'il va assister au mariage de sa fille et de son fils. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sentiments de joie mais de la tristesse. Donc nos sentiments sont tellement divers et variés. Et malheureusement, parfois, nos sentiments peuvent des fois nous tromper. J'aimerais aujourd'hui vous éclairer là-dessus. La Bible nous dit ceci dans Philippiens chapitre 2 et verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » J'aime bien la version d'Arbi car il dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus. Parce que nos sentiments commencent d'abord dans nos pensées avant de s'exprimer vers l'extérieur, soit par des paroles, soit par une attitude. Soit par des paroles lorsqu'on va être en colère, soit par une attitude de panique lorsqu'on va s'enfuir face à un problème alors qu'on a peur. Nos sentiments s'expriment de diverses manières. Des paroles, des actes ou parfois même on peut être tétanisé par la peur, par l'immobilité. Nos sentiments. Nos sentiments peuvent nous tromper et parfois peuvent même poser un problème à certains hommes de Dieu. Ce fut le cas de Jean-Baptiste. Ce qui est assez curieux dans les évangiles, c'est qu'il y avait vraiment une connexion. On le voit dès le début entre Jean-Baptiste et Jésus. La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 1er que Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste qui portait dans son ventre Jean-Baptiste, qui était une bénédiction qu'elle avait attendue depuis de nombreuses années. Et Dieu vient manifester vraiment sa grâce sur une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et là, il y a comme une gloire qui se dépose sur ce couple, sur ce foyer. Et la Bible dit que quelques temps après, Dieu annonce à Marie également qu'elle va avoir un fils et que ce fils est le Messie. Et Marie est une jeune fille et elle va courir. La Bible dit qu'elle va se diriger vers Elisabeth, qui est pour elle une proche parente, peut-être une cousine. La Bible ne le précise pas vraiment. Mais elle va vers Elisabeth et la Bible dit ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 1er et verset 41. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, c'est-à-dire que Marie va se diriger vers Elisabeth et va la saluer, va la prendre dans ses bras et va vraiment être contente et heureuse. Et la Bible dit que dès qu'elle va entendre ceci, son enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui était dans son sein, dans son ventre, fut rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, à l'intérieur du ventre d'Elisabeth, n'était pas conscient de tous les éléments qu'il y avait autour de lui, mais il est conscient, il y a quand même une conscience dans le fœtus, dans le bébé qui est dans le ventre, que lorsque la présence de Dieu arrive, la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. En d'autres mots, Jean-Baptiste, alors qu'il n'est pas né, dans son esprit, perçoit la personne de Jésus. Alors qu'il n'existe pas en tant qu'homme, j'aimerais dire en tant qu'adulte, il perçoit la présence du Saint-Esprit de Jésus. La Bible dit que Jean-Baptiste va venir au monde et il va devenir le prophète que vous connaissez. Jésus également va naître à Bethléem et il va devenir le Messie et le Sauveur que vous connaissez. Un jour, la Bible dit que Jean-Baptiste, à cause de son message, va se retrouver dans une prison. Et bien souvent, malheureusement, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on dit la vérité. La vérité, malheureusement, parfois peut nous causer vraiment des vrais problèmes. Et ce fut le cas pour Jean-Baptiste. Alors, il fut en prison parce qu'il avait témoigné et il avait dénoncé le péché d'un roi cruel qui s'appelait Hérode. Alors, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, quelques années plus tard, après cette scène entre Marie et Elisabeth, évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Point d'interrogation. Es-tu celui qui doit venir ? En d'autres mots, Jean-Baptiste avait entendu parler du message de Jésus, du ministère de guérison de Jésus. Jean-Baptiste avait été probablement également peut-être le témoin de certains faits qui s'avaient produits lors du ministère de Jésus. Mais alors qu'il est en prison et ne voyant pas les choses se dérouler selon ce que lui avait imaginé, ses sentiments, ses pensées vont le troubler. Ce qui est intéressant dans ces deux versets ici, c'est qu'il y a une révélation qui se fait dans la vie de Jean-Baptiste lorsqu'il n'est pas conscient des éléments extérieurs. Mais lorsqu'il est conscient des éléments extérieurs, c'est-à-dire de sa prison, de sa difficulté, il y a comme quelque chose qui vient paralyser en lui la révélation. Il y a un sentiment d'injustice qui vient paralyser l'information que Dieu lui avait déjà donnée alors qu'il était même dans le ventre de sa maman. Et je suis conscient parfois que lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle, lorsqu'on nous annonce que nous sommes malades et peut-être qu'aujourd'hui je parle à quelqu'un qui est à l'hôpital, peut-être que je parle à quelqu'un à qui on a diagnostiqué un cancer où tes enfants sont partis, où ta compagne est partie. Une mauvaise nouvelle. Et peut-être qu'au-delà de cette mauvaise nouvelle, Dieu t'a donné des promesses. Et là peut-être que tu es dans cette interrogation. Est-ce que vraiment j'ai bien entendu la voix de Dieu ? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé ? Parfois nos sentiments peuvent arriver à nous troubler. Nous sommes malheureusement tellement intelligents, tellement cartésiens, tellement donnés aux choses qui sont autour de nous que parfois nous laissons notre intelligence paralyser et nous détourner de la révélation de Dieu. J'ai un mot de Dieu. Écoute cette parole. Ne laisse pas ton intelligence, ne laisse pas ton raisonnement te détourner de la révélation que Dieu t'a donnée. Jean-Baptiste ne comprend les pas. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, à travers ce message, tu puisses comprendre cette révélation qui va aller au-delà de tes sentiments et mettre en toi des sentiments, des sentiments nouveaux basés sur les Écritures. J'aimerais faire une parenthèse dans ce message. Non, tes sentiments ne sont pas mauvais. Si tes sentiments seraient mauvais, Dieu t'aurait créé son sentiment. Donc tes sentiments sont la palette de la diversité, de ton caractère, sont là pour exprimer ta pensée, qui tu es à l'intérieur. Non, tes sentiments ne sont pas mauvais. Mais c'est ce que nous allons faire avec nos sentiments. Et lorsque nous laissons nos sentiments nous conduire, notamment des sentiments négatifs, que nous allons aller dans le mur. Et je prie à travers ce message que Dieu ouvre ton cœur, Dieu ouvre ton raisonnement à travers cette révélation. Dieu a mis en nous son Esprit. Si tu as reçu Jésus, et j'aimerais te poser cette question ici, si tu as reçu Jésus et que Jésus est le Seigneur de ta vie, alors il y a en toi le Saint-Esprit. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire Amen ? Alléluia. Merci pour l'Amen. La Bible dit que Dieu a fait de nous le Temple du Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit habite en nous, la Bible souligne dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et verset 16, l'Esprit. L'Esprit avec un grand E. Le Saint-Esprit qui habite en toi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire à ton esprit, à ton intelligence, au-delà même de ton intelligence, à l'intérieur de toi, au plus profond de ton être. L'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a un témoignage et ce témoignage du Saint-Esprit en toi devrait te remplir de joie, te remplir d'assurance, te remplir de paix, te remplir de bonheur, te remplir de conviction. Ce sont des sentiments. Ce sont des sentiments qui sont véhiculés par l'information du Saint-Esprit en toi. Mais malheureusement, comme Jean-Baptiste, il y a tellement d'informations autour de nous, tellement de contre-témoignages, tellement de mauvaises nouvelles qui viennent autour de nous, qui viennent à même nous poser cette question, est-ce que vraiment je suis dans le plan de Dieu ? Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul va écrire au Galate, au chapitre 4 et verset 6, et il va souligner « Et parce que vous êtes fils, et parce que vous êtes fils ». Rappelez-vous, le Saint-Esprit vous témoigne que vous êtes fils et fils de Dieu. Mais il va dire, Galate, chapitre 4 et verset 6, « Parce que vous êtes fils ». Et voici les raisons. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie en vous, qui crie en vous. Pourquoi le Saint-Esprit est-il obligé de crier en vous ? Justement pour élever la voix au-dessus de toutes les informations négatives qui viennent troubler tes sentiments, troubler ta pensée. Donc, le Saint-Esprit crie en toi et au beau milieu de ton deuil, et je sais que je parle à quelqu'un, au beau milieu de ta maladie, au beau milieu de tes échecs, écoute la voix du Saint-Esprit dans la prière qui te parle maintenant et qui te dit « Tu es fils, tu es fille de Dieu ». Alors, je sais que l'information vient sur toi au même moment et qui te dit « Oui, mais il y a tellement de problèmes, tellement de défis. Mes enfants, ça ne va pas. Mon mari, ça ne va pas. Ma compagne, ça ne va pas. Mes parents, ça ne va pas. Mon travail ne va pas. J'ai tellement de difficultés. Je me retrouve vraiment dans des problèmes. Le Saint-Esprit écoute cette voix qui crie à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit m'a travers ma bouche, mais elle crie à l'intérieur de ton cœur. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, et je le crois qu'il l'est, Dieu te dit « Tu es fils, tu es fille ». La Bible dit que le Saint-Esprit veut crier en nous parce que c'est le Saint-Esprit qui donne en nous, qui nous donne la puissance d'être, mais aussi de faire. Le Saint-Esprit te donne la puissance d'être et de manifester, mais aussi d'être fait, de faire les choses. Il te dit que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, fils de Dieu, que tu es la justice de Dieu dans le Christ. Il te dit que tu es saint. Il te dit que tu es juste et pardonné. Le Saint-Esprit te témoigne que malgré toutes tes pensées, malgré tout ce que tu ressens, malgré tous tes sentiments contradictoires, il témoigne en toi qu'il est installé en toi et qu'il est capable de te donner suffisamment de puissance pour aller au-delà de tous tes défis. Alléluia. Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Alléluia. Et si tu crois, dis « Amen ». Et Dieu met en toi ce cœur nouveau. Amen. Nos sentiments. Nos sentiments peuvent se résumer lorsque nous ne sommes pas en Dieu ou même lorsque nous sommes en Dieu. Je pense à une chose, je ressens les choses et je veux les choses. Je pense, je ressens, je veux. Et on fonctionne un peu tous comme ça. Je pense, je pense à quelque chose, je ressens quelque chose et je veux cette chose. Et donc on est dans cette perspective-là. Mais parfois, les choses qu'on pense, les choses qu'on ressent, les choses qu'on veut, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Écoutez, on ouvre ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. au chapitre 5 et verset 3 à 6. J'aimerais dire « Ne laisse pas tes sentiments, tes sentiments, dérichètes ta vie loin du plan de Dieu ». Je prie pour toi à travers cette vidéo et je prie dans le nom de Jésus que tu restes connecté jusqu'à la fin. Ne laisse pas tes sentiments t'éloigner du plan de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 3 à 6. « Il monta, Jésus, dans l'une de ses barques qui était à Simon, Simon-Pierre bien sûr. Il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule ». Vous pouvez imaginer cette scène merveilleuse où Jésus est assis dans une barque et là il est en train de parler, il est en train de parler de la foi, il est en train de parler de tous les miracles. Et la Bible dit, verset 4, « Lorsqu'il eut cessé de parler, il va dire à Simon « Avance en plein eau et jettez vos filets pour pêcher ». Et Simon va lui répondre « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole ». Et j'aime ce verset « Sur ta parole, parce que tu le dis, alors je le ferai ». Il va jeter le filet et la Bible dit, « Ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons, de sorte que les filets étaient en train de se briser ». Dans cette histoire, Pierre pensait qu'il ne pourrait pas avoir de poissons. Dans cette histoire, Pierre ressentait qu'il n'avait pas envie de retourner. Dans cette histoire, Pierre n'avait pas envie de pécher. Il pensait, il ressentait, il n'avait pas envie. Mais lorsqu'il va dire « Seigneur, au-delà de ce que je pense moi », en d'autres mots, voilà ce qu'il va dire, « au-delà de ce que je pense moi », « au-delà de ce que je ressens et même de ce que j'ai envie, parce que tu me le dis ». Et j'aimerais ajouter ici quelque chose, la parole. Lorsque Jésus donne une parole, cette parole va au-delà de tes sentiments négatifs de peur, de doute. Pierre va dire « parce que tu le dis ». Alléluia. Et parfois nos sentiments sont tellement contradictoires. « Seigneur, je n'ai pas envie forcément de prier. Seigneur, je n'ai pas envie forcément d'aller dans cette direction parce que ça va être dur pour moi. Mais parce que tu le dis ». La Bible dit que lorsqu'ils vont jeter le filet, aussitôt ils vont se remplir et la quantité était tellement grande que le filet était sur le point de se briser. Lorsque je commence à ne plus seulement être dirigé par mes sentiments, mais par ce que Dieu a dit, je récolte au-delà de ce que je suis capable d'avoir. La Bible dit que le filet était en train de se briser. Et j'aimerais poser une question dans ta vie, pour ta vie. « N'aimerais-tu pas récolter, toi aussi, dans ta vie, vraiment cette abondance de bénédictions ? N'aimerais-tu pas, toi aussi également, voir autre chose que la médiocrité, voir autre chose que tous ces sentiments négatifs, là où il y a toutes tes limites ? Si tu veux le faire, alors là où tu es, je t'invite à dire « Amen ». Et tu peux dire comme Pierre « Seigneur, oui, mes sentiments me témoignent que jamais j'y arriverai. Mes sentiments me disent que je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas faire. Je n'ai pas l'éducation. Je ne suis pas né dans le bon pays. Je n'ai pas été à l'école suffisamment. Je suis tellement limité. Je suis une femme. Et parce que dans ma culture, on m'a dit que les femmes étaient tellement limitées. Tous les sentiments de limitation. Je suis jeune jeune fille, je suis d'un jeune garçon ou je suis même trop vieux. Tous ces sentiments-là mêlés, entrelacés les uns dans les autres, qui vont t'amener à la médiocrité, à dire « Je ne pourrai pas ». Et rappeler toujours, à chaque fois, tes limites. Aimerais-tu aller au-delà de ces sentiments ? Et là où tu es, si tu veux le sais dire, dis « Amen ». Aimerais-tu aller au-delà des sentiments qui veulent te rabaisser ? Sentiments de peur ? Sentiments de doute ? Sentiments d'angoisse ? De stress ? Toutes ces choses-là. comme Pierre. Oui, Seigneur, mes sentiments me donnent des informations. Mais sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le fil. Et même si tout est contradictoire, même s'il y a une multitude d'informations autour de moi qui me disent « Jamais je ne pourrai avoir ces choses-là. Jamais je ne pourrai avoir ce foyer tellement béni. Jamais je ne pourrai avoir le ministère si béni que ça, ce n'est pas possible. Je suis trop limité, je ne sais pas parler. » Il y a tellement de sentiments contradictoires qui viennent te témoigner, te dire que jamais tu arriveras. Parce que tu n'es pas né dans le bon pays, parce que tu n'as pas la bonne culture, parce que tu n'as pas été à l'école, parce que tu n'as pas suffisamment d'argent ou les bonnes relations. Ce sont des sentiments ou même ton passé. Parce que dans ton passé, tu étais brisé, blessé et tu te positionnes comme une victime. Et tu te dis « À cause de mon passé, à cause de mes échecs, peut-être que tu as fait de la prison. Peut-être que tu étais en prison pendant de nombreuses années et que ta vie a été marquée au fer à cause de tes échecs. Mais sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, je veux jeter mes filets et obéir. Parfois, nos sentiments nous mentent. Parfois, nos sentiments veulent nous détourner. Et j'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Nous devons, écoutez bien, nous devons aujourd'hui aligner nos sentiments avec la parole de Dieu. Rappelle-toi, tu dois aujourd'hui aligner tes sentiments sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Et lorsque tu alignes tes sentiments, tes émotions sur l'obéissance, sur le commandement, sur ce que Dieu a dit. La Bible dit que tu rentres dans une dimension de bénédiction. Alléluia. Là où Dieu a quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. Romains, chapitre 12 et verset 2. L'apôtre Paul va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Qu'est-ce qu'il y a dans le siècle présent ? La peur, le doute, l'angoisse, l'anxiété, la médiocrité, toutes ces choses qui sont tous des sentiments négatifs. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » En d'autres mots, que vos sentiments soient transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, comprenez quelle est la volonté de Dieu. En d'autres mots, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir pleinement la volonté de Dieu, si tes sentiments ne sont pas alignés sur la parole de Dieu. Il va dire « Quelle est la volonté de Dieu pour toi ? Écoute cette bonne nouvelle. Écoute cette bonne nouvelle. La volonté de Dieu pour toi, va dire Paul, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. » Et j'entends quelqu'un me dire « Maintenant, oui mais pasteur, tu ne connais pas ma situation, tu ne connais pas le mariage dans lequel je suis, tu ne connais pas mes enfants, tu ne connais pas la situation dans laquelle je suis à l'hôpital, ce qu'on m'a diagnostiqué dans mon corps ou dans le corps de quelqu'un que j'aime. J'aimerais te rappeler au-delà de ce que tu ressens, la volonté de Dieu pour toi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et comme Pierre, Seigneur, même si mes sentiments me donnent toutes ces informations, je veux jeter mes filets, je veux jeter le filet, Seigneur, le filet de la foi sur ta parole. Et je crois que dans mon épreuve, je crois que dans ma difficulté, je crois que dans ma persécution ou dans mon angoisse, je vais récolter, Seigneur, je vais récolter, Seigneur, une pêche miraculeuse dans le nom de Jésus. Alléluia. Version parole vivante, et j'aime cette version. « Ne vous conformez pas à votre vie et aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas le monde et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer, renouveler dans votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Alléluia. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut pour vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Lorsque je recalibre mes pensées sur la parole de Dieu et que je n'aisse pas mes pensées être corrompus par la peur, par le doute, par tout ce que le diable et la terre voudraient véhiculer. Alors je suis quelqu'un qui comprend le plan de Dieu. La foi est un sentiment. Au-delà, elle est un don. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et verset 3, que la foi est un don. Un don que Dieu met en toi, qui nous amène à comprendre et surtout à s'opposer au doute, à la peur, à la honte, à la frayeur, au désespoir, au chagrin et à l'angoisse. Je sais qu'aujourd'hui, je parle à des hommes, à des femmes qui sont angoissées et qui sont dans le chagrin. La foi est un don. La foi est un don qui nous procure, selon Hébreu, chapitre 11 et verset 1er, une ferme assurance. Alors que le monde autour de moi peut s'écrouler, alors que le monde peut connaître des périodes de virus, de coronavirus, des guerres en Europe, aux portes de l'Europe. La Bible dit que la foi, elle est une ferme assurance. La foi est l'assurance que même si autour de moi, les choses vont mal, je suis dans sa main, puisqu'il l'a dit lui-même. Je suis dans sa main. Alléluia. Et si tu le crois, dis Amen. La foi est le fait que je comprends, selon l'Évangile de Jean, chapitre 16 et verset 27, qu'en toutes circonstances, écoute cette parole. Évangile de Jean, chapitre 16 et verset 27. Que le Père, que le Père m'aime. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le Père m'aime. Je suis aimé. Alléluia. Et tu dois l'entendre. Parce que lorsque je comprends que le Père m'aime, lorsque je comprends que celui qui est créateur de toutes choses et qui est mon Père et qu'il m'aime et qu'il veut le meilleur pour moi, alors le sentiment de doute, la peur qui me paralyse, le sentiment de honte, de frayeur, le désespoir, le chagrin et l'angoisse s'estompe et disparaît devant cet amour dont le Père est aujourd'hui en train de t'inonder. Parce que l'amour, bien sûr, est un commandement, est un don que Dieu déverse, mais elle est aussi un sentiment que tu dois cultiver. Elle est aussi un sentiment que tu dois cultiver et comprendre. Je prie que Dieu, à travers ce message, éclaire les yeux de ton cœur. Tu dois mettre, aligner tes sentiments sur la parole de Dieu pour comprendre que par la foi, par la foi, je rentre dans un royaume, un royaume de justice, de paix et de joie. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains, chapitre 14 et verset 17, car le royaume de Dieu n'est pas seulement le manger, n'est pas le manger et le boire, mais il est la justice, il est la paix, il est la joie par le Saint-Esprit. En d'autres mots, par l'action du Saint-Esprit dans ta vie, par l'action de cet Esprit qui habite en toi, qui agit en toi, ne laisse plus, écoute-moi, ne laisse plus tes sentiments te paralyser, bloquer ta destinée, ne laisse plus tes sentiments te laisser sur la touche. La Bible souligne dans l'Épître aux Philippiens, on l'a vu ensemble, en introduction, Philippiens chapitre 2 et verset 5. Ayez en vous les sentiments. Alléluia. Sais-tu que Jésus était animé de sentiments ? Quels étaient les sentiments de Jésus ? Bien sûr, des sentiments nobles, d'amour, de justice, de sainteté, de miséricorde, de bonté, de pardon, de vérité. Et si le Christ habite en toi, alors ces sentiments habitent également en toi. Et j'aimerais prier pour toi, pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, là où tu es. Je t'invite à baisser ta tête simplement, à prier le Seigneur, à reçoire en ton cœur cette révélation que Dieu t'aime, que tes sentiments aujourd'hui soient renouvelés là où tu es. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives cette révélation. Oui, Dieu met en toi des sentiments nouveaux, sentiments basés sur sa parole, basés sur ce qu'il a dit. Reçois au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada